Cette exposition, c'est une exposition dont l'idée est née il y a à peu près un an, donc bien avant les problèmes du Covid et de confinement. Et on voulait vraiment faire une exposition 100% textile, donc vraiment dédiée à ce médium, qui est très présente sur la scène contemporaine africaine. Donc l'idée est née comme ça, et c'est vrai que l'exposition va évoluer au fur et à mesure des mois, avec le contexte, le confinement. Forcément, le travail des artistes a évolué. Il y a eu ce besoin justement d'intériorité, de retour au fond de soi, et d'aller chercher une quête, en fait, vraiment de comprendre et de nourrir son intérieur. Alors, c'est une exposition qui a vraiment une note particulière pour moi, parce que justement, elle s'est construite au fil du temps, et elle s'est construite avec véritablement un échange très présent, tout au long des mois, avec les artistes. Et donc, c'est cet échange qui finalement a nourri un petit peu notre espoir à nous, pendant qu'on était confinés, notre espoir de revoir la scène artistique réouvrir, de revoir un petit peu les choses reprendre, un cours de vie normale, on va dire, un semblant de vie normale. Et c'est dans cet espoir que nous, on a nourri cette exposition, nos échanges, le travail, tout ça. Et je pense que véritablement, c'est une exposition qui est une forme de résistance pour nous. On y a mis beaucoup de cœur, et on a voulu que ce soit une exposition justement qui traduise une forme de poésie, d'espoir, puisque, en plus, l'art est un vecteur vraiment de rêve, d'espoir, de poésie. Et l'idée, c'est qu'on espère que quand le visiteur rentre dans cette exposition, il se sente compris, il se sente entendu, rassuré, comme une petite forme de, voilà, une petite bulle qu'on va créer en ces moments. Alors, d'abord, je parle de résistance, parce que je pense que faire une exposition de ce type, avec un médium qui n'est pas un médium très connu, qui est plutôt une exposition, on va dire, osée. Et par les temps qui courent, c'est encore plus difficile pour nous d'arriver avec une exposition comme ça. Et c'est une forme de résistance, justement, pour dire que, voilà, nous, on continue à oser, on continue à vouloir faire rêver, on continue à espérer et à faire notre travail, à espérer qu'il soit le plus juste et le plus en accord avec notre vision à nous et notre ligne éditoriale, peu importe, aujourd'hui, on va dire, les difficultés qu'on rencontre. Alors, on n'organise pas une exposition, aujourd'hui, on n'organise pas une exposition comme on l'organiserait avant, donc c'est un monde nouveau, il faut s'adapter, il faut trouver une nouvelle forme de langage, de communication, de dialogue avec les autres. Donc, on n'a pas pu forcément ouvrir sur un vernissage classique, mais on a pensé cette exposition ouverte sur le monde, parce que c'est important pour nous que la scène marocaine puisse vivre en dehors de ses frontières, que le Maroc puisse rayonner aussi à travers ses artistes, à travers les artistes marocains et la scène africaine en général, puisque le rôle du Maroc en Afrique est important, on le sait, donc il n'y a pas de raison pour que la scène artistique africaine ne soit pas représentée et justement représentée au Maroc. Et justement, l'idée, c'est vraiment de faire rayonner cette exposition un petit peu aussi en dehors du Maroc. Donc, on a imaginé des collaborations avec des forts internationales comme One Fifty Fort, des maisons de vente aux enchères comme Christie's, et on a aussi relayé cette exposition sur ces plateformes-là, mais aussi sur des plateformes internationales telles que Artsy, sur notre site Internet qui est aussi un site visible à l'international. Et je dois dire que ça a plutôt bien fonctionné, parce que ça permet justement de garder des frontières ouvertes, même de manière virtuelle.